Bonjour à tout le monde. Deuxième partie des semis d'âles proutiers. En première partie, je vous ai montré comment récolter les noyaux, les pépins, les... Bon. Dans la deuxième partie, je vais vous montrer comment les faire germer. Je vais prendre un exemple ici. C'est toujours bien important. Je mets ça dans des... Je pars ça dans des ziplocs. Les plantes comme ça ici. Ça, c'est un abricotier. Un noyau d'abricotier qui a poussé ici dans ma cour. Premièrement, les plantes ont évolué de façon à devoir passer une période de froid pour germer. Il y a une excellente raison à ça, c'est que l'abricot était prêt ici en juillet. S'il avait été dans la nature, l'abricot serait tombé par terre, il aurait pourri, ou un oiseau... Tu sais, un animal l'aurait mangé, il l'aurait déplacé quelque part, enterré. S'il avait germé tout de suite, mettons qu'il aurait germé au mois d'août, au mois de septembre, il avait commencé à pousser, puis il commençait à faire des feuilles, il arrive au mois d'octobre, pouf, il y a une gelée, puis il meurt. C'est pas fort. Donc ici, les arbres rustiques, les arbres qui poussent ici dans notre climat, ils ont développé... Puis ne demandez-moi pas comment, je suis juste un jardinien amateur. Ils ont développé un mécanisme qui est vraiment fantastique, c'est que ça leur prend une période de froid pour germer. Sans période de froid, ils germent pas. Dans la nature, c'est... Bien, la graine tombe, il se passe strictement rien. Les feuilles tombent par-dessus, il y a une période de froid, puis au printemps, le plant émerge. Fait que dans la nature, puis c'est pas... En passant, le froid, tu sais, quand il y a des feuilles par-dessus, puis de la neige, c'est pas du moins 20 que la graine va avoir, là. Elle peut avoir 0, moins 2, plus 2 pendant l'hiver. Tu sais, s'il y a un mètre de neige, il ne va pas froid contre le sol, là. Donc, dans la nature, ces noyaux-là sont exposés, c'est quand ils tombent, sont exposés à une période de froid de plusieurs mois aux alentours de 0 degré Celsius. Donc, si on veut le faire artificiellement, il y a un nom pour ça, ça s'appelle la stratification. Donc, on fait subir à nos graines une période, un hiver artificiel. Une période de 3 à 4 mois de stratification. Fait que dans ce cas-ci, j'ai un... un olivier de bohème, un réagnus angustifolia. J'ai 10 graines là-dedans. J'ai écrit la date que j'ai commencé à le faire, que j'ai commencé à faire ma stratification. Et puis, bien, les graines sont germées dedans parce que j'ai été paresseux, puis j'aurais dû les planter cette année, puis je ne l'ai pas faite. Fait que c'est encore dans le frigidaire. Donc, on leur fait passer... Quand on veut stratifier des graines puis s'assurer d'avoir un bon taux de germination, on s'entend, la nature, l'arbre, il fait tout ça de graines, mais il n'y aura jamais tout ça qui va survivre dans la nature. L'arbre, ce qu'il veut, au moins, c'est se reproduire. Fait que ça, c'est un abricotier, une partie des fruits, c'est ça. J'ai gardé les noyaux, puis moi, ce que je veux, c'est avoir un bon taux de germination. Pour ça, il faut que je la fasse dans un environnement contrôlé. Puis ça, c'est mon environnement contrôlé. On le fait comme ça, puis on les fait stratifier dans un réfrigérateur. Pas dans un congélateur, un réfrigérateur. Dans le tiroir des fruits et légumes. Donc, ce qu'on fait... Là, j'ai mangé mes abricots, ils restent là. Puis, bientôt, je vais les mettre dans un ziploc puis dans un sol à peine humide. Regardez comment c'est... Tu sais, c'est humide, mais très, très peu. Si c'était mouillé, ça va juste pourrir. Donc, c'est un sol qui est humide. Ça, c'est mon Olivier de Bohème. Il a littéralement germé dans le frigo. Puis ça, vous allez le voir, de pommiers, les poiriers, les abricotiers, c'est super vite. Les abricots commencent à germer. Si je les mets au mois d'octobre-novembre, déjà le 15 décembre, ça va commencer à germer dans le frigo. Donc, quand une plante commence à germer, littéralement, dans le tiroir de fruits et légumes, ça germe. La façon que ça fonctionne, là, on a un bon exemple. C'est comme ça. C'est-à-dire que la graine est encore là. Il y a de la terre tout le tour. Les feuilles sont en train de sortir. La première racine, on appelle ça la pivotante. Les plantes, la première racine, on appelle ça la pivotante. Ce que vous voyez là, c'est la pivotante. Ça, c'est la tige. Puis ça, c'est l'arbre qui essaie... Regarde, je l'enlève de la graine. Ça, c'est un olivier de bohème, ça. Ça fait que si je le plantais, comme ça, puis que je l'exposais à la lumière, bien là, on est... On est au début septembre, là. Ça ne serait pas une bonne idée de mettre ça dehors. Mais si j'avais des... Parce que je vais avoir des lumières d'ailes bientôt, là. Si je le mettais avec des lumières d'ailes, bien, il pousserait tout l'hiver. Au printemps, je pourrais le transplanter. Donc, ça, on a un exemple de graines qui a germé dans le frigo. La plupart des graines qu'on stratifie vont germer dans le frigo. Ça fait que ça prend un éclairage de point pour... Ça prend un éclairage de point pour réussir à faire une bonne job, là, dans l'hiver. Parce que juste un bord de fenêtre, ça ne marchera pas. Ça, c'est un cerisier de Virginie, des fruits noirs que j'ai ramassés. Il n'y avait pas de nodule noire. Puis je l'ai mis à fin août 2019. J'en ai qui ont germé puis ils sont déjà semés. Ceux-là, je les ai plantés. Ils ont 30-40 cm d'eau. J'espérais qu'il y en ait d'autres qui germent, mais il n'y en a pas eu d'autres. Prunier Red Star. Voyez-vous, ce qu'il y a eu à germer, a germé. Puis ça, je n'ai pas fait le mélange encore. Ça, je vais le jeter. Mais ça vous donne une idée de comment j'identifie mes choses. Ça, ici, c'est des persimons, c'est-à-dire que c'est des kaki. Meder. C'est des graines que j'ai fait venir des États-Unis. Donc, j'en ai énormément qui ont germé cet hiver. Puis là, ils sont rendus au jardin du collectif 21. Fait que, c'est comme ça qu'on fait germer. En passant, on voit toutes sortes de vidéos sur YouTube de toutes sortes de mondes. Moi, je peux vous dire, mon expérience à moi, puis elle fonctionne, on n'enlève pas la noix. On n'enlève pas le... Ça, c'est le noyau. On n'enlève pas l'écorce qu'il y a là, cette apatente-là. Les plantes, là, dans la nature, il n'y a pas une plante qui a besoin de nous autres pour pousser. Ils poussent tout seul. Quand elle va germer, elle va se gonfler. Puis la pivotante, la première racine, c'est la pivotante qui va sortir en premier puis c'est elle qui va casser la noix. Qui va casser ça puis la plante va émerger de là. Fait qu'il n'y a pas besoin de casser les noix de rien. On ne casse pas ça. Vous allez juste briser la graine si vous le cassez. On ne casse pas non plus les cerises. Il n'y a rien à casser. La graine est faite pour germer tout seul puis ça marche. Fait que, tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Vous prenez ces graines-là, vous les mettez dans un sol. Ça peut être du sable. Moi, je l'ai mis dans un terreau. À peine humide. Regardez comment c'est à peine humide. OK? Si c'est sec, ça ne germera pas. Fait que, un petit peu d'humidité, juste assez pour faire gonfler puis réagir la graine. on identifie bien ce qu'il y a dedans puis la date à laquelle on l'a fait et puis on met ça dans le frigo puis de temps en temps, on vérifie comment ça se passe dans nos sacs. Puis moi, ça germe tout au long de l'hiver. Fait que j'ai de l'éclairage de points ici puis je les... je les check puis je les mets ici. Je les traite comme une plante d'intérieur, mais avec mes lumières d'elles puis au printemps, je peux aller les transplanter au jardin. Ça, c'est une façon de faire passer un hiver artificiel à des emprutiers. Leur premier hiver, on le fait mais sous contrôle. Il y a des plantes qui poussent... C'est sûr que là, ils sont aux petits oignons parce qu'il y a un hiver parfait. Il fait 2 degrés Celsius plus ou moins un degré. Tout est parfait. Il n'y a pas trop d'humidité. Il ne pourrisse pas. Il ne gèle pas. Tout est parfait. Dehors, il y a les aléas des écureuils. Quand on met ça dehors, les écureuils peuvent être tentés d'aller les chercher. Mais c'est certain que dehors, les conditions sont plus rigoureuses. Il peut y avoir des graines qui pourrissent. Il peut y avoir des animaux qui déplacent. Il peut y avoir toutes sortes d'affaires qui vont se passer. C'est sûr que le taux de succès en pleine terre, si on ne met pas un grillage par-dessus ou quoi que ce soit, le taux de succès va être pas mal plus bas. Ici, le taux de succès va être optimal. Mais par contre, il n'y aura pas eu la sélection du premier hiver. Ça, j'en ai parti au collectif 21. J'en ai parti plein dans la maison l'an passé. Je vais en partir encore dans la maison. Je l'ai même greffé parce qu'il y avait plus que... Il y avait, je ne sais pas, 60 cm au mois d'avril. Ils ont même greffé au mois d'avril. Des semis que j'ai greffés au mois d'avril. Donc, on peut les partir dans la maison ou on peut les semer en pleine terre. Ça, j'ai eu un succès d'à peu près 50 % avec des abricotiers semés en pleine terre au jardin du collectif 21. Ça se fait très bien. C'est certain que les conditions ne sont pas optimales. C'est pour ça que j'ai 50 % de succès. Mais soit dit, c'est en passant, j'aurais 70, 80, 90 % de succès si je mettais tout ça au frigo dans des conditions optimales comme ça. Une stratification, on l'identifie bien. Souvent, je vais noter les besoins de la plante. Je regarde, tu sais, ça, c'est la date que je l'ai faite. Trois mois après, il faut que je regarde. J'identifie le nom commun, le nom latin, le nombre de graines qu'il y a dedans. Puis, c'est comme ça que je fais mes semis puis c'est comme ça qu'on peut partir des arbres fruitiers sur leurs racines comme semis. Si on est patient, on attend 7 à 10 ans pour avoir des fruits ou 5 ans quand on est bien chanceux. L'apport des pêchés, ça produit plus vite d'habitude. Ça, c'est plus vite. Mais des pommiers, c'est 7 à 10 ans puis on n'est vraiment pas sûr des résultats. Quand je fais ça avec des pépins de pommes, souvent, je m'en sers. C'est vraiment pour des portes greffes. Puis, on prend des pommiers comme du dolgo qui est un cultivar russe très, très, très rustique. Avec des semis de dolgo, on peut greffer des pommiers là-dessus. Pas de problème. Il est semis de pommiers dolgo. Ça, je vais en laisser s'exprimer. C'est-à-dire que je vais en laisser comme ça faire des abricotiers sur leurs propres racines. Mais aussi, je me sers de ça comme porte greffe. Donc, quand l'arbre pousse, je greffe une bonne variété dessus. Je me sers juste de ça comme racine, comme porte greffe. Le pêcher, ça produit rapidement. Ça produit, on l'a vu plein de monde sur l'arbre poutier Québec ou plusieurs personnes plutôt. sur l'arbre poutier Québec, réussir à avoir des pêches après 5 à 6-7 ans. Ce qui est excellent. Ou des fleurs ou des pêches. Puis c'est auto-fertile. Ça se reproduit plutôt fidèlement. Donc ça, c'est peut-être le fun de les faire stratifier puis de les envoyer dehors après. Puis de ne pas les greffer parce qu'ils vont nous faire des pêches qui vont être peut-être pas exactement pareilles comme les pêches qu'on a mangé à l'origine, mais qui peuvent être très semblables. Donc j'espère que ça répond bien à vos questions. Je vous remercie. Puis ça complète les vidéos sur la stratification, sur la multiplication des arbres fruitiers. Merci, au revoir. Merci, au revoir.